Alors Jérôme, comme beaucoup d'entre nous, vous perdez probablement un temps précieux à errer chaque soir sur l'écran d'accueil de Netflix à vous disputer avec la personne qui partage votre vie pour savoir ce que vous allez regarder, évidemment que c'est vrai. Comme nous, pressés par le temps, vous avez parfois maté par dépit des séries Z, ou entre deux uppercuts, Chuck Norris avait des répliques imagées du style « Ah ouais, on verra ce que t'en penseras une fois que ton chien aura du verre pilé plein de cul ». Alors que je vous explique, dans la famille des films de Noël, il y a quand même les très ratés et les réussis. Oh moi celui de Chabal était vachement bien ! Oui, celui de Chabal était très réussi, mais il y a beaucoup de ratés que les chaînes de télé nous infligent déjà depuis quelques jours, comme TF1 qui en propose deux dans l'après-midi, là aujourd'hui, est un à 21h05 qui s'appelle « Coup de foudre à Noël ». Alors la fiction, elle fera rêver les plus romantiques d'entre nous, mais le ton général est quand même très mièvre, tout comme d'ailleurs « 50 nuances plus sombres » suite de « 50 nuances degré » qui est programmée à 23h05 « Dormez, ça vaudra mieux ». Bon, en clair, il y a peu de comédies de Noël qui se revoient avec plaisir. Alors vous parliez de Santa, Love Actuali aussi, on aime bien revoir. Et puis, il y a une petite exception qui est « Maman, j'ai raté l'avion », film de 1986 qui a été mais usé par les multi-rediffusions. L'histoire, elle est plutôt sympa, celle de ce gamin qui a été oublié par les parents dans une immense baraque et qui va devoir faire fuir deux cambrioleurs. Et plus amusant, c'est de découvrir les coulisses de ce film et une série documentaire sur Netflix s'en charge. Ça s'appelle donc « The Movies That Made Us », qui raconte en détail la fabrication alors de « Dirty Dancing », de « Piège de cristal », de « SOS Fantôme » ou encore donc « Maman, j'ai raté l'avion ». 45 minutes d'anecdotes que vous n'avez jamais entendues, comme celle racontée par le réalisateur Chris Columbus à propos de Joe Pesci qui joue un des deux cambrioleurs. Un jour, Joe m'a dit que quand il recevait un scénario qui n'était pas de Scorsese, pour bien le lire, il était obligé d'ajouter une grossièreté tous les deux ou trois mots. Il m'a dit « Si c'est écrit, comment ça va M. Anderson ? » Je lis « Bordel, comment ça va M. Anderson, espèce d'enfoiré ». Alors, c'est la version soft, parce que quand vous l'écoutez en anglais, c'est… Il y a un film où il dit « fuck », c'est lui qui a le plus grand, le record des « fuck » dans un seul film. Ah mais dans tous les films de Scorsese, il dit « fuck » partout. Il y a un montage que vous voudrez sur YouTube où il dit « fuck » tous les deux mots. Et donc « fuck », ils l'ont traduit par « bon sang ». Bon, voilà, c'est un peu dans la version française. Donc « Maman, j'ai raté l'avion ». Écoutez bien, c'est un film qui a coûté 15 millions de dollars, qui en a rapporté 285, qui a été réalisé par une bande de bras cassés, comme le démontre ce documentaire. Ah bon ? Toute l'équipe était inexpérimentée. Le directeur de la photo, il a conçu les scènes après avoir regardé des dizaines de dessins animés. Il était… c'était un deuxième couteau des autres équipes. Ah je pensais que c'était un gros film hollywoodien. Le réalisateur n'avait tourné qu'un seul film, c'était un navet. Ajoutez à cela un flot de mésaventures techniques et humaines. Autant dire que le film, c'est vraiment, mais un miracle. Et si vous avez du temps, regardez aussi, donc, dans cette même série documentaire, celui qui est consacré aux coulisses de Dirty Dancing. C'est exactement le même scénario. Équipe de bras cassés, des problèmes budgétaires, et puis finalement, des gros… Si avec des équipes de bras cassés, on peut faire du succès, mais on n'est pas à l'abri, nous non plus. Voilà, c'est sur Netflix. Jérôme, vous avez une Madeleine de Proust, comme ça, filmique, cinématographique des années 80 ? Alors, en film de Noël, il y a Esprit de famille avec Diane Keaton. Ah oui, ah bah oui, oui. Très bien. Sinon, dans les… Oh bah comme tout le monde, le Père Noël, je pense. La Madeleine absolue. C'est clair que si un jour… Ah non, c'est pas Patrice Lecomte, mais le Père Noël, c'est Jean-Marie Poiré. Écoute, le nombre de sons qu'on pique au Père Noël, ça nous coûtera très cher. Heureusement, ils n'écoutent pas Europe. Merci Eva, 17 minutes de gagné. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501